Bienvenue dans cette vidéo sur la configuration nécessaire pour faire tourner FS2020 sur votre PC. Alors c'est une question qui m'a été posée au moins 100 fois et probablement 1 million de fois aux développeurs mais il était impossible de répondre. D'abord parce que le jeu est en cours de développement et que donc il reste encore l'optimisation à faire sur le code. Et aussi parce que ceux qui ont la chance de participer à l'alpha n'ont tout simplement pas le droit d'en parler. Mais à force d'être harcelé par la communauté, Asobo a fini par craquer et a lâché l'info la semaine dernière. Ils ont même eu l'intelligence de nous sortir une fiche contenant 3 types de configurations. Une config minimale, une recommandée et une idéale. Et comme vous allez le voir, c'est plutôt rassurant pour nos machines et surtout pour notre porte-monnaie. Tout d'abord un point important, le simulateur ne tourne que sur Windows 10. Et ça n'est pas anodin, il reste beaucoup de gens qui ne sont pas encore sur cette OS ou qui ne veulent tout simplement pas en entendre parler ou qui ne peuvent pas l'installer pour des raisons d'incompatibilité. Donc sachez-le, à ma connaissance, il n'y a pas d'astuce ou de fourrette qui permet de faire tourner FS 2020 sur Windows 7 ou Windows 8. On commence avec la config la moins performante, la config dite minimale. Là encore, ils ont eu la bonne idée de séparer ces spécifications en deux catégories, AMD et Intel. Et là, on constate que la config est vraiment modeste. Là, on est sur du Ryzen 3 chez AMD et sur du i5 4460 chez Intel. Des modèles qui ne sont même plus en vente et qu'on peut trouver d'occasion si on cherche un peu. Pour la variante AMD, on peut, si on a de la chance, s'en sortir pour 450 euros environ. Et pour la variante Intel, entre 500 et 700 selon la bonne affaire que vous trouverez sur le net. Mais c'est des prix approximatifs, j'allais pas passer 3 heures à faire de l'archéologie numérique. Pour les cartes graphiques, il vous faudra au minimum une Radeon RX 570 ou une Nvidia GTX 770 qui sont vraiment bon marché aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Et en fait, pour quelques dizaines d'euros de plus, vous pourriez passer sur des cartes bien meilleures. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On remarque aussi que la bande passante demandée au minimum est très raisonnable, vraiment très raisonnable. Puisqu'on ne vous demande qu'une connexion de 5 mégas. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que ce simulateur aura besoin d'une connexion pour améliorer les décors, la météo, le trafic et vous faire bénéficier de la meilleure expérience de jeu possible. Mais franchement, 5 mégas, c'est à la portée de presque tout le monde aujourd'hui. Et à moins que vous viviez à Kujuac ou dans la Creuse ou à la Brevine, vous devriez avoir au moins 5 mégas comme connexion. On passe ensuite à la configuration recommandée. Et là, on constate que la différence de prix n'est pas énorme. Une fois de plus, le budget est assez raisonnable. Chez AMD, on est sur du Ryzen 5 et pour Intel sur du i5-8400. Deux processeurs qu'on trouve encore à neuf. Et pareil pour les cartes graphiques. Une RX 590 chez AMD et une GTX 970 chez Nvidia. Là encore, pour quelques dizaines d'euros de plus, vous pouvez sauter un gros cap et prendre directement une GTX série 1600 ou supérieure. Vous y gagnerez beaucoup en performance et pour peu d'argent. Concernant la mémoire vive, on est évidemment sur du 16 gigas. De toute façon, en 2020, si vous êtes un peu gamer comme moi, 16 gigas, c'est la norme. En dessous, c'est galère. Au dessus, c'est un peu du luxe. Donc ici, la config recommandée chez AMD se situe à environ 600 euros et la version Intel aux alentours de 900 euros. Encore une fois, c'est une approximation. Jean-Kevin, tu peux ranger ton commentaire. Et maintenant, on passe à la config dite idéale. Là, le cap franchi est plus brutal. On rentre dans la cour des grands. Et il va falloir faire un peu pleurer notre porte-ponnaie. Même si c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux et plus cher, là, ça commence à être assez musclé. Alors concernant les CPU, ici, il nous est conseillé d'avoir du Ryzen Pro 2700X chez AMD. Une bonne bête à un peu plus de 200 euros. Et chez Intel, on nous propose un i7-9800X, un pros à 8 coeurs qui douille quand même à plus de 600 euros. Et pour les cartes graphiques, chez AMD, on est sur de la Radeon 7. Une carte à environ 600 euros quand même et qui surtout consomme 300 watts de jus. Quant à Nvidia, on nous propose ici, sans surprise, une RTX 2080. Une bête à 750 balles quand même. Pour ce qui est de la mémoire vive, ici encore, pas de surprise, on nous recommande d'installer 32Go de RAM. Ne lésinez pas sur la qualité et les performances de la mémoire, c'est assez crucial. Et surtout, si vous comptez augmenter la quantité de mémoire vive de votre PC, prenez exactement la même marque que les barrettes déjà installées. Ça vous évitera des problèmes de stabilité. Alors, ça peut marcher quand même, bien sûr, mais moi, j'ai déjà eu des problèmes. Les deux paires de barrettes fonctionnaient séparément, mais pas ensemble. Bon, de toute façon, si vous n'y connaissez rien, faites installer ça par un ami qui s'y connaît ou directement par le magasin. Autre point important, ici, on nous conseille d'installer le jeu sur un disque SSD. Alors oui, c'est vrai que c'est un gros plus pour les temps de chargement et la rapidité d'accès aux données pendant le vol, mais c'est des supports assez chers. Et si je devais upgrader mon PC et que si j'avais un budget limité, je ne commencerais pas par ça. J'investirais dans la carte graphique en premier et puis dans les barrettes de mémoire. Le SSD, moi, je ne mets pas de jeu dessus, juste le système d'exploitation. C'est trop cher et trop précieux pour y mettre un jeu complet aussi lourd. Mais encore une fois, à vous de voir, c'est une question de budget. Moi, j'ai un second SSD spécifique pour les jeux très demandeurs, comme Arma 3, X-Plane ou PUBG, mais tout le monde n'a pas ce budget. Dans cette variante dite idéale, on arrive donc à des machines qui vont vous coûter la baguettelle d'environ 1000€ pour la variante AMD et entre 1500 et 1800€ pour la version Intel et Nvidia. Alors bien sûr, on peut toujours faire mieux et plus cher, mais c'est une assez bonne idée de la part d'Asobo de nous avoir sorti ces recommandations. Ça va aider pas mal de gens à se situer par rapport à leur machine existante et éventuellement les guider pour un achat ultérieur ou même un upgrade. Ce qu'on retient de ce document, c'est surtout que les spécifications minimales ne sont pas aussi élevées qu'on aurait pu le craindre. Mais en revanche, il ne faut pas vous faire d'illusions. Avec la variante minimale, vous ne pourrez faire tourner le jeu qu'avec les détails assez bas, voire peut-être même au minimum, ce qui risque de vous frustrer un peu. La bande passante de votre connexion aura de l'importance bien sûr, mais pas tant que ça au final. En ce qui me concerne, j'ai un i7-8400K avec une GTX 1080 et 32Go de RAM, et tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis franchement satisfait, alors que le simulateur n'est pas fini d'optimiser, c'est plutôt rassurant. Mon prochain achat sera probablement une RTX 2080, ce qui m'obligera à changer aussi l'alimentation du PC, faites bien attention à ça. Puis éventuellement un disque SSD de 250GB pour y installer le simulateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, et que comme moi, ces configs vous auront rassuré. Si vous n'avez pas encore été sélectionné pour l'alpha, ne perdez pas courage, une nouvelle volée va prochainement commencer, surveillez votre boîte mail. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501